Alors, je vais te parler d'une étude super intéressante, ça se passe dans les écoles danoises. On a remarqué que les élèves qui passaient des examens durant l'après-midi avaient de bien pires résultats que les élèves qui passaient leurs tests le matin. A priori, c'est normal, c'est notre rythme circadien qui nous dit ça, notre niveau d'alerte et de concentration est souvent élevé le matin et connaît une grosse chute dans l'après-midi, avant de remonter en fin de journée. Et donc, a priori, pour le gouvernement, la conclusion est évidente, plus de tests ne sont autorisés l'après-midi, on fait tous les examens le matin. Sauf que les chercheurs sont allés plus loin et ont fait passer des tests à des élèves, toujours l'après-midi, mais cette fois-ci, après leur avoir accordé une pause de 20 à 30 minutes pour manger, pour jouer, pour discuter. Et là, grosse surprise, les notes n'ont pas chuté. Et même mieux, elles se sont améliorées. Et grosso modo, les notes chutent durant l'après-midi, mais remontent dès qu'on accorde une pause à l'enfant. Et les conséquences de ce type d'études sont assez dingues, parce que dans le fond, donner un examen à un enfant en pleine après-midi, sans pause avant l'examen, c'est équivalent en termes de résultats, au fait de, par exemple, passer moins de temps à l'école, ou d'avoir des moins bons professeurs. Et le point à retenir de tout ça, et c'est très rapide comme transition, je n'ai bien conscience, je ne vais juste pas te donner 15 000 exemples différents, c'est que nous avons tous besoin de prendre des pauses tout au long de notre journée. C'est essentiel aussi bien pour notre santé que pour notre productivité, notre efficacité. Et voilà, j'ai un peu envie de vomir quand je vois des entreprises qui forcent autant les gens à travailler d'une manière continue, ou même à interdire la sieste, parce qu'on aura toujours cette image de, celui qui prend une pause ou qui fait une sieste, c'est un feignant. Mais je suis convaincu que dans quelques années, on arrivera à se rendre compte que celui qui s'accorde une pause dans son travail est celui qui en accorde tout autant à ses salariés. Et finalement, bien plus intelligent, pardon, qu'on ne le pense. Donc l'idée aujourd'hui, finalement, c'est de te partager 5 types de pauses que tu peux intégrer, dans la mesure du possible, évidemment, tout au long de ton quotidien. Et voilà, si jamais tu as une énergie super fluctuante, que tu sens que tu es très souvent fatigué dans ta journée, reste bien attentif, parce que je suis convaincu que ça va pouvoir t'aider. Donc, premier type de pause, les micro-pauses. Parfois, on n'a pas besoin de prendre 20 minutes. Juste une minute, même quelques secondes, ça peut te permettre de régénérer un peu ton énergie. Pense par exemple à la règle 20-20-20. Avant de commencer une tâche, tu mets un timer. Et toutes les 20 minutes, tu regardes quelque chose qui est au moins à 20 mètres pendant 20 secondes. Si tu bosses sur un ordi, ça va, par exemple, reposer tes yeux et améliorer ta posture. Tu peux aussi aller juste boire un verre d'eau, pardon, que tu vas chercher à quelques mètres, ou simplement te lever pendant une minute et secouer un peu tes jambes et tes bras. Deuxième type de pause, les pauses sportives. On s'assoit souvent trop et on ne bouge pas assez. On peut rassembler le mouvement et la pause pour cumuler un peu des bénéfices. Par exemple, en allant marcher 5 minutes. Tout le monde peut quasiment le faire, c'est assez simple. Tu peux voir peut-être pour faire du yoga au bureau. Tu peux peut-être même juste faire quelques pompes, en fait. Juste, je ne sais pas, deux pompes toutes les heures. C'est super efficace, ça ne coûte pas grand-chose. Troisième type, les pauses nature. Alors, ce n'est pas un épisode sur le shirinyoku ou sur le bain de forêt, mais de plus en plus, on parle de ça parce que les bénéfices sont très sympas. Sors marcher en extérieur, si tu peux. Si tu as un parc, vas-y, il fait un petit tour, quelques minutes. Ou, dans le pire des cas, tu peux le fakier, tu peux faire semblant, ramener des plantes dans ton environnement. Ça peut avoir un effet positif sur ta productivité. Quatrième type, les pauses sociales. Ne pas toujours rester seul pendant les pauses, ça peut aussi être super efficace. Si tu peux appeler quelqu'un, si tu travailles seul, en faisant gaffe, bien sûr, à ne pas trop faire durer, si ce n'est pas ton objectif. Tu peux aller amener un café à quelqu'un et discuter un peu avec lui. Et voilà, tu peux aussi peut-être le planifier tous les jours. On pourrait voir tous les jours un moment pour aller discuter un petit peu, pour avoir une petite interaction sociale. Et enfin, cinquième type, les pauses mentales. Et là, on va parler méditation, respiration contrôlée, ou même, je ne sais pas, encore plus simple, regarder une vidéo drôle, par exemple, pour se détendre un peu et penser à autre chose. Voilà. Les pauses, c'est plutôt cool. Donc, essaye d'en profiter. Je t'ai donné cinq types. Les micro-pauses, les pauses sportives, les pauses nature, les pauses sociales et les pauses mentales. Essaye de voir comment tu peux les intégrer dans ton quotidien. Je te laisse la morning note en description du livre « When » de Daniel Pink. C'est excellent. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.